6h30 du matin, je pars de Chengdu. Là j'ai pris un petit train pour sortir de la ville de Chengdu, je me suis mis sur une extrémité. Comme ça ici je vais pouvoir tenter de faire du stop en partant de l'autoroute. J'ai besoin de prendre un peu d'autoroute pour rejoindre la route locale qui va vers le Tibet. Enfin je me trouverai sur la carte là, comme ça vous allez comprendre mon itinéraire. Donc là je suis arrivé à Wanchan, c'est pas très gros, c'est 5000 habitants, c'est un endroit super connu parce qu'il y avait un gros séisme il y a pas longtemps, et il y a eu beaucoup de morts, genre 20 000 morts, un truc comme ça. Et à partir de maintenant je vais plus avoir d'autoroute, je vais devoir prendre une route locale qui va vers les montagnes du Tibet. Donc va falloir changer un peu de style, ça va être sympa peut-être. En tout cas super sympa, les gens qui m'ont pris en autostop, j'ai attendu genre 30 secondes, j'ai sorti mon panneau, ils m'ont pris direct, ils m'ont donné des fruits bizarres, comme ça. Il y a plusieurs pépins dedans, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est assez bon, c'est sucré. Et là je vais trouver un endroit pour bouffer. 14 yuans, c'est marrant parce que l'assiette est chaude, et ça cuit encore là. Donc là il y a deux choses qui m'inquiètent pour mon petit voyage là. Première chose c'est le froid, parce que je vais monter assez haut en altitude, je sais pas combien je vais monter, mais les montagnes autour devraient monter jusqu'à 7000 mètres de haut, et 5000 mètres assez souvent. Par contre si je suis en bas des montagnes, je sais pas à combien d'altitude je suis, mais je dois être assez haut quand même, et je sais pas s'il y aura de la neige, si je vais me geler et tout ça, si jamais je dois passer la nuit dehors, je suis un peu inquiet, je sais pas trop comment ça va se passer. On est au mois de mars, donc assez proche de l'hiver. Et deuxième chose c'est le temps, parce que mon visa va expirer dans 8 jours. J'ai 8 jours pour faire mon truc et aller dans un bureau de l'immigration de correcteur de mon visa. Et si ça me prend plus de 8 jours, je serai en situation illégale. Donc on va voir. Donc voilà, va pas falloir trop traîner, donc je vais devoir refaire du stop d'ici, là direct, je peux pas rester. Alors, pour la suite de la journée, j'ai rien pu vlogger, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc je vais devoir expliquer vocalement, en espérant que ça soit pas trop long et barbant. Donc avant de continuer, je rappelle que le Tibet est une région qui est très restreinte aux étrangers. Donc si on est étranger et qu'on va aller au Tibet, il faut un visa pour la Chine, un visa spécial pour le Tibet. Et il faut qu'on soit accompagné d'un guide chinois qui nous suive un peu partout où on va. On n'est pas libre de voyager seul comme on veut dans le Tibet. Mais le Tibet, c'est limité géographiquement par une frontière, forcément. Et juste à l'est du Tibet, on a le Sichuan. On est plus au Tibet, on est dans la région du Sichuan. Mais on a encore des montagnes. La population est toujours majoritairement tibétaine. Donc on appelle ça en fait le Tibet du Sichuan. Donc à l'ouest, on a le Tibet. Et à l'est, le Tibet du Sichuan. Voilà, c'est la fin de la chaîne montagneuse qui se termine dans le Sichuan. Donc moi, je vais aller dans le Tibet du Sichuan. Donc je reprends là où j'en étais dans la vidéo d'avant. Vous voyez que je prenais quelqu'un en stop. Enfin, je me faisais prendre en stop. Et donc à partir de là, on a roulé pendant 10-20 km. Et on a eu un premier barrage de police. Donc les policiers faisaient des contrôles aléatoires. Donc les voitures devant nous se sont fait arrêter. Et nous, on a pu passer. Donc on a repris la route, normal. Et après environ 10 ou 20 km plus loin, on a encore eu un contrôle. Donc cette fois, tout le monde se faisait filtrer. Tout le monde se faisait contrôler. Donc mes chauffeurs, ils ont dû montrer leur identité. Ils ont dû montrer les preuves d'immatriculation du véhicule. Ils ont répondu à pas mal de questions. Et ensuite, c'était à mon tour. Ils ont vu qu'il y avait un étranger sur la banquette arrière. Donc forcément, ça les a intéressés. Le policier ne parlait pas anglais. Mais les questions étaient faciles à comprendre. Donc c'était en gros, d'où je viens ? Où je vais ? L'intention de mon voyage ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis seul ? Mon itinéraire prévu ? Quelques questions sur mon passeport, pour savoir si c'était bien le mien. Par exemple, poser des questions, genre quelle est votre date de naissance ? Quelle est la ville dans laquelle vous êtes né ? Etc. Ensuite, ils ont pris des photos de toutes les pages de mon passeport. Photos de mon visage, photos de la voiture, etc. Ils étaient bien armés, ils avaient des beaux fusils. Je ne faisais pas le malin. Donc au final, on peut repartir. Même s'ils ont des visages très nerveux, etc. Ils nous ont laissé repartir. On a roulé encore 10-20 km. Et le même contrôle, la même chose, la même série de questions. Photos de mon visage, photos du passeport, etc. Puis on repart. Donc au final, mes chauffeurs me déposent à Barkham, vers 16h du soir. Donc Barkham, c'est la grosse ville du coin. Ça fait 50 000 habitants. Eux, ils s'arrêtent là. Donc moi, je me dis que je vais rester dans les parages jusqu'au lendemain. Donc je sors de la voiture. Je fais à peine 20 pas en direction du centre-ville. Qu'il y a une grosse voiture noire qui s'arrête. À côté de moi, il y a 4 policiers qui descendent. Qui viennent me voir. Et c'est reparti pour toutes les questions habituelles. Donc cette fois, ils me posent une question en plus. Ils me demandent dans quel hôtel je vais dormir. Ils me demandent le nom de l'hôtel dans lequel je vais dormir. Donc moi, j'avais en tête l'idée de dormir dans ma tente. C'est en périphérie de la ville. Donc je leur réponds simplement que je viens juste d'arriver. Et que je vais maintenant me rendre au centre-ville pour trouver un hôtel dans lequel passer la nuit. Donc ils ont l'air contents de ma réponse. Donc ils remontent dans leur voiture. Et moi, je me mets à marcher en direction du centre-ville pendant genre 10-15 minutes. Et donc je me suis retourné une seule fois pendant que je marchais. Et la seule fois où je me suis retourné, il y avait la voiture noire qui était pas très loin derrière. Donc j'avais vraiment l'impression d'être surveillé. Il y avait vraiment des voitures de police partout garées au long des routes. Des policiers à chaque croisement. J'en voyais dans les restaurants. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils parlaient à des gens partout dans les rues. Il y a des drapeaux de la Chine qui flottent partout. Enfin, c'était assez angoissant. En plus, on était dans une espèce de montagne vraiment caillouteuse, noirâtre, un peu lugubre. Donc voilà. Finalement, je me dis qu'en plantant ma tente, je vais pas passer inaperçu. Parce que je me sentais vraiment surveillé. J'avais pas envie de mentir aux policiers. Donc je me résous à payer un hôtel. Et voilà. Ma tente, je savais pas où la planter de toute façon. Donc franchement, il n'y a pas de terrain plat, discret. Les constructions s'étendent jusqu'au pied des montagnes. Et les montagnes sont beaucoup trop raides pour être escaladées. Donc il n'y avait pas d'endroit où mettre la tente. Le ciel s'assombrissait. Voilà. Je décide de dormir dans un hôtel. Donc je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo d'avant. Donc je le reprécise ici. Mais en Chine, les hôtels ont besoin d'une licence particulière pour être autorisés à héberger les étrangers. Donc si on va dans un hôtel basique, ils diront, Ah non, vous êtes étrangers, vous ne pouvez pas dormir chez moi. Donc là, comme sur Booking, il n'y avait aucun hôtel. J'étais obligé d'aller directement demander dans les hôtels s'ils pouvaient m'héberger ou pas. Donc j'ai essayé les hôtels basiques. Forcément, je me fais toujours rediriger vers deux hôtels qui sont très chers et qui, eux, ont l'habilitation nécessaire pour m'héberger. Donc j'étais un peu à court de cartouche. Donc j'ai payé inutilement 40€ pour une chambre très spacieuse. 40€ pour une chambre, je peux avoir 10 nuits pour ce prix-là, dans une auberge classique. Mais bon, j'étais vraiment en mode, en fin de journée, je voulais juste en finir. J'en pouvais plus de cette journée. Donc j'ai payé 40€. La meuf de l'accueil, c'était vraiment une vraie policière. La dame de la réception m'a posé tellement de questions qu'il ne la regarde pas du tout sur tout ce que je faisais. Qu'est-ce que je faisais là ? Où est-ce que j'étais avant ? Des questions que, normalement, une meuf de réception d'hôtel ne pose pas. Mais bon, voilà, au final, je prends ma chambre. Je suis rassuré, parce que j'ai quand même un hôtel comme un bon touriste bien docile. Donc je me sens en règle. J'ai pu déposer mon sac à dos, donc je peux me promener léger dans la ville, tranquille. Donc toute la ville avait l'air de savoir que j'étais là. Il y a tout le monde qui me disait hello tous les 20 mètres. Bon bref, je suis quand même mon touriste. Je marche, je prends quelques photos à droite, à gauche. Et comme la ville est petite, au bout d'un moment, j'y évite plus rien à faire. Et donc j'entends un je sais pas combien de team game dire hello. Donc cette fois, je me dis que je vais essayer de communiquer un peu. Vu que j'ai rien d'autre à faire. Donc lui, c'était un moine avec une robe orange. Il parlait pas anglais, donc on a utilisé mon téléphone pour traduire un peu. Mais en gros, pendant 5 minutes, je vais lui expliquer que c'est possible d'être blanc et de pas être américain. Et donc au bout de 5 minutes, je sais pas s'il a fini par comprendre ou pas, mais il y a deux voitures de police qui s'arrêtent. Et donc c'est reparti, il y a plein de policiers qui descendent. D'un côté, il y a le moine qui va parler à des policiers d'un côté. Et moi, je me tape d'autres policiers de l'autre côté. Donc parmi les policiers qui me parlent, il y a une interprète chinoise anglaise. Ce qui est très pratique car je pouvais parler anglais. Et cette interprète était accompagnée de l'officier responsable des étrangers dans la zone. Donc je demande direct à l'interprète s'il y avait un problème avec le fait que je parlais à des locaux. Elle m'a dit qu'il y a aucun problème par rapport à ça. Mais qu'il y a des gens qui ont rapporté à la police qu'il y avait un étranger qui va drouiller et qui prenait des photos de bâtiments officiels. Donc ils veulent aller dans ma chambre d'hôtel. Et ils veulent fouiller ma chambre. Donc petite balade en voiture de police. Ils me ramènent à mon hôtel. Ils montent avec moi dans ma chambre. Ils regardent mes affaires. Ils regardent toutes les vidéos et toutes les photos de mon téléphone et de ma caméra. Ils voient que parfois il y a des vidéos dans lesquelles je parle. Donc ils me demandent si je suis un vlogueur. Et ils me demandent si je compte mettre les vidéos sur internet. Donc je leur dis que non. Bon voilà au final ils me disent que tout va bien. J'ai rien besoin de supprimer. Et l'interprète m'explique qu'on est dans une période très sensible au Tibet. Et que je ne devrais pas être présent dans cette période. Elle me montre mon visa touriste là sur mon passeport. Et elle me dit que ça c'est un visa pour du tourisme normal. Et que là je ne suis pas en train de faire du tourisme normal. Et il me rappelle aussi, ça j'étais pas au courant, que en cette période il est interdit, il est entièrement interdit aux étrangers de me rendre dans les villages. Et il est totalement interdit aux étrangers d'entrer dans les lieux de culte. Donc tout ce qui est monastères, ce genre de trucs. Bon voilà après on voit mon itinéraire ensemble. On s'assure qu'il n'y a pas de problème. Moi je leur dis que je voulais m'enfoncer un peu plus dans les montagnes, me rapprocher un peu plus de la frontière. Mais selon les policiers, les barrages plus à l'ouest ne me laisseront pas passer. Donc ils veulent que je réduise la taille de ma boucle. Et donc que je prenne direction sud plutôt en passant par Jinchuan. Donc je modifie un peu mon itinéraire. Et ils me disent que par là c'est très joli, c'est en pleine période de floraison de poirier. Donc c'est à la fois l'itinéraire recommandé par les policiers, mais en même temps un peu obligatoire. J'ai pas trop le choix. Et ils veulent que je prenne un bus d'ici jusqu'à la prochaine ville. Par contre pour la suite, ils voient pas d'inconvénients au fait que je reprenne l'autostop. Mais juste d'ici, ils veulent que je prenne un bus. Je pense qu'ils veulent être sûrs que j'aille dans la bonne direction. Ils veulent pas que je me trompe de direction et que je me retrouve au Tibet. Donc voilà, après ils me disent au revoir. Ils me disent de faire attention à ma sécurité, de bien verrouiller ma porte et ma fenêtre. Ma fenêtre, ça j'ai pas compris pourquoi. Je suis au 7ème étage d'un hôtel. Je vois pas qui c'est qui va passer par ma fenêtre. Et ils me disent de pas rester tard le soir dehors parce que c'est dangereux. Je sais pas si c'est vraiment dangereux ou pas, mais bon. Au final, avant de me coucher, je fais des recherches rapides sur internet. Et donc j'apprends que le 10 mars 1959, il y avait une grosse révolte tibétaine contre l'ordre chinois. Et là on est le 16 mars 2019. Donc on est à quelques jours du 60ème anniversaire de la révolte tibétaine. Et donc probablement le gouvernement aurait peur que je puisse être témoin de mouvements anti-chinois par exemple. Ou il pourrait avoir peur que je sois un espion qui vient mettre de l'huile sur le feu pour essayer d'animer des mouvements de contestation, je sais pas. Enfin voilà. J'ai acheté ça, je pense pas que ça soit fait pour être mangé comme ça. Parce que ça n'a aucun goût quoi. C'est des beignets frits mais sans aucune saveur. Alors je suis venu ici sur recommandation des policiers d'hier. Parce qu'ici c'est le festival de la floraison des fleurs de poiriers. Donc ça c'est des poiriers, les trucs blancs. Et donc ils doivent faire des espèces de danses, des machins dans le centre-ville et tout ça. Et moi la première chose que je veux faire c'est choper le point de vue. Normalement il y a un beau point de vue où on peut voir toute la ville avec les arbres fleuris. Et le point de vue il est deux heures tout droit. Donc là je sors un peu des habitations et puis après je vais lever le pouce. C'est agréable comme endroit, ça sent vachement bon. Et franchement au niveau température depuis que je suis au Tibet il fait pas froid. Là il doit faire 15 degrés. Enfin je sais que c'est pas le vrai Tibet mais quand même. Il y a un petit peu de neige des fois en haut des montagnes mais vraiment pas grand chose. Des fois c'est vraiment un enfer de pas parler chinois. Je me suis encore fait baiser par Google Maps. Google Maps qui me disait qu'ici il y avait le point de vue là. Et puis je suis allé par là et puis le mec il m'amène et puis il y avait rien. Donc le gars il me parle en chinois tout le long il essaie de me dire que je vais pas dans la bonne direction tout ça. Mais je lui dis si si c'est sur mes cartes, c'est sur mes cartes. Mais non Google Maps il dit que de la merde en Chine. Depuis que je suis en Chine, chaque fois que j'utilise Google Maps c'est jamais les bons trucs au bon endroit. Donc faut que je fasse demi-tour. Là ils sont en train de démonter une scène donc je sais pas si j'ai pas raté un truc. Peut-être que le festival c'était ce matin. Je sais pas je vais me balader un peu voir si je peux trouver un truc. Et le point de vue à mon avis je vais le laisser tomber parce que je vois rien en fait dans les montagnes qui est vraiment impressionnant. Enfin j'ai déjà vu des trucs jolis mais je pense pas que me faire chier à aller me taper le point de vue ça va aller vraiment le coup en fait. Donc je vais manger, me balader un peu voir s'il y a des trucs intéressants et sinon je vais juste aller faire du stop pour continuer la route. Donc ça c'est mon repas du combattant de midi et après je vais repartir en essayant d'aller jusqu'à Danbap parce que là bas il y a un hostel, une auberge de jeunesse prolo qui s'appelle les étrangers. Donc si j'arrive à aller jusqu'à là bas c'est bien sinon il faudra que je dame dans ma tente. En tout cas ici rien à voir avec la ville d'avant. Il y avait des flics mais beaucoup moins que dans l'autre et ils en avaient rien à foutre que je sois là. Ils le voyaient, il y en a un il s'est arrêté, il a ouvert la fenêtre, il m'a dit hello en souriant. Et bah tiens voilà des flics, ils vont peut-être s'arrêter. Et puis ils m'ont pas fait chier du tout pendant tout le temps que je suis resté là. Et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de minorités alors que l'autre ville elle est assez tendue. Parce que dans l'autre ville il y a, je sais pas, il doit y avoir genre 50% des gens qui sont des minorités. Donc qui portent des espèces d'habits traditionnels. Là on peut en voir de près. Voilà des fleurs de poirier. De poirier local. Bon j'ai fait la moitié du chemin avec les meufs. En tout cas c'est super joli. On suit la rivière depuis le début là. On m'a déposé là, il faudra que je trouve une autre voiture. Donc je vais marcher comme ça. Avec mon panneau. Ah oui là en passant on a un petit village, je sais pas, tibétain j'en sais rien en fait. C'est un peu de la merde la qualité de mon téléphone carrément. C'est un peu de la merde à l'autre. Donc on va passer à l'autre. Après je vais faire une tournée. Comme on va aller faire de l'autre potrzeb vivant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, comme d'hab dans les hostels en Chine, il n'y a personne. Mais bon, ce n'est pas cher, ça me coûte 30 yuan, donc 4 euros. Encore très calme comme ville, pas de policiers qui font chier. Après, il y a tous les gens qui me regardent bizarre, comme d'habitude, ça c'est normal. En Chine, les gens me regardaient souvent bizarre, mais là, depuis que je suis dans le Tibet du Sichuan, c'est un level au-dessus. Il y a tout le monde qui me dit hello, tout le monde qui me prend en photo. Et quand il y a une personne qui me prend en photo, les gens font la queue pour me prendre en photo ensuite. Mais bon, en fait, je pense que les policiers ici, ils ne font pas chier parce que c'est une route perpendiculaire, enfin, comment on dit, verticale et pas horizontale. C'est-à-dire que ce n'est pas une route qui se dirige vers le Tibet, c'est une route qui longe le Tibet verticalement. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de contrôler ce qui passe. Là, j'allais me faire un petit repas tranquille. C'est très paisible. Et demain, je vais continuer encore à suivre cette rivière pendant toute la journée, je pense. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller demain. En tout cas, pour l'instant, j'ai bien avancé. Le stop, ça marche très bien. Il faut qu'il y ait dix voitures qui passent et une ligne qui s'arrête. Ça n'a vraiment aucun souci. Les gens ont l'habitude de faire du stop ici, ou de prendre des gens en stop. Aujourd'hui, j'ai eu quand même quatre voitures qui m'ont pris. Donc, c'est mon record. Mais j'aurais pu en prendre bien plus. S'ils n'allaient pas à ma direction, j'avais juste à lever le pouce et d'autres gens m'auraient pris. C'est vraiment facile. Je ne comprends rien au menu, alors j'ai pointé un truc au hasard, qui coûte 12 yuans. Je n'ai aucune idée de ce que ça va être. On verra. Mon duri avec des trucs marrons pas très bons. Je pense que c'est du tofu, je ne suis pas sûr. Bon, j'ai fait la grasse mat. Il est 9h. Et on est reparti. Bon, j'ai fait la grasse mat. Alors, je crois que je vais pouvoir voyager dans ce camion ensuite, si j'ai bien compris. Je me dis pas, je ne fais pas la grasse mat. C'est pas, je me dis pas. Je peux aller voir la grasse mat. Je suis à la grasse mat. On n'a pas de reparte. C'est pas, je sais, c'est un peu, c'est un peu, c'est le temps. Bon, mon chauffeur est allé chez le médecin, là il a un rendez-vous chez le docteur en chemin. Donc j'ai une petite heure à me balader, donc je vais essayer de trouver un petit truc à manger parce que j'ai encore faim. Bon, je fais dans la simplicité, petits chips et petites bouteilles d'eau. Sous-titrage ST' 501